Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Viva. Aujourd'hui, je vais faire avec vous du congre avec des légumes. C'est vraiment un poisson qui est très bon, qui ne coûte pas très cher, on va dire. Quand il est en promotion, il coûte 10 euros à peu près. Et en plus, il est facile à cuisiner. Donc là, comme vous voyez, je prends deux belles portions, c'est juste pour deux personnes. Et comme assaisonnement, je mets une demi-cuillère à café de curcuma. Il ne faut pas mettre beaucoup. Je mets encore la moitié d'une petite cuillère à café du gingembre. Je mets quelques tours du poivre de moulin. Voilà. Et là, je vais mettre le sel, bien sûr, selon le goût. C'est une recette facile. Il faut compter une vingtaine à trente minutes de préparation. Et trente-cinq à quarante minutes de cuisson. Là, j'ai mis du piment fort, mais là, c'est facultatif, c'est au choix. Là, je mets le persil haché et trois gousses d'ail écrasé. De l'huile d'olive, deux à trois cuillères à soupe, plus ou moins. Et là, je vais mettre un peu d'eau, l'équivalent de quatre cuillères à soupe à peu près, ou un demi-verre. Donc, quatre cuillères à soupe d'eau. Je mélange le tout. Et là, je vais mettre un peu du safran. Oula, j'ai tout renversé, donc je ne vais pas mettre tout ça. Donc, je mets un peu de safran, vraiment juste un peu. Ça parfume bien et ça donne une très belle couleur. Et ça se marie très bien avec le congre. Donc, notez bien. Voilà, donc maintenant, je vais, voilà. Donc, je fais ma marinade à peu près. Comme vous voyez, il y a un peu d'eau dedans. Et maintenant, dans ces épices, je vais passer mes légumes dedans. Donc, comme vous voyez, j'ai mes dix carottes coupées en rondelles, presque un peu fines. Et des petites pommes de terre coupées en deux. Donc là, je fais revenir à peu près trois jusqu'à cinq minutes. C'est suffisant. Donc, juste faire dorer le poisson. Et là, je mets les légumes. Et là, j'ai des petits pois surgelés. Vous pouvez utiliser les frais, bien sûr. Moi, j'ai les surgelés parce que ce n'est pas la saison encore. Et là, j'ai deux tomates coupées en petits dés. Donc, c'est vraiment simple, facile. Et c'est un plat quand même familial. Moi, j'aime faire ça de temps en temps. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis très peu d'eau pour récupérer le reste des épices. Là, j'ai laissé cuire 45 minutes. Et voilà, mon plat, il est prêt. Ils sont vraiment super bons. Et voilà, maintenant, on va servir. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas de la partager, liker. Et laissez-moi un petit commentaire. Et prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye.